Les abeilles C'est la belle saison autour de nous, vol plein d'abeilles différentes. L'abeille charpentière habite seule dans un tronc d'arbre. La colonie de bourdon terrestre vit dans un vieux trou de souris. Et là, ce sont des abeilles domestiques, celles que tu connais le mieux. On voit bien leur nid formé de rayons de cire. Les abeilles piquent rarement. Mais si une ruche sauvage s'installe près de la maison, mieux vaut appeler un apiculteur qui viendra la capturer. L'apiculteur connaît bien les abeilles. Il prend soin d'elles et récolte leur miel. Dans chacune de ces ruches de bois, il élève une colonie. Voici l'intérieur de la ruche. Dans les petites cellules appelées alvéoles, les abeilles stockent leur nourriture, le pollen des fleurs et le miel qu'elles fabriquent. Au centre, la reine ponce ses oeufs. Elle est plus grande et pour la repérer facilement, l'apiculteur lui a mis un point coloré. Il faut 21 jours pour que l'oeuf donne une ouvrière. L'oeuf, la larve, la nain et à la fin, la naissance de l'abeille. Dès sa naissance, l'abeille travaille. Pendant ses trois premiers jours, elle nettoie les alvéoles. Puis, elle devient nourrice et donne à manger aux larves. À dix jours, elle commence à produire de la cire sous son ventre. Elle mélange cette matière à sa salive pour construire des cellules ou les fermer. L'abeille devient ensuite magasinière. Elle récupère dans sa bouche le liquide sucré des fleurs que les abeilles butineuses rapportent à la ruche. Elle mélange son hectare à sa salive. Leur écrache recommence. Placé dans une alvéole, il donnera du beau miel doré. Âgée de 15 à 20 jours, l'abeille garde la planche d'envol de la ruche. Gare aux ennemis, comme ces guêpes qui voudraient entrer. Elle laisse passer les abeilles de la ruche qui reviennent des prés. Enfin, jusqu'à la fin de sa vie, l'abeille devient butineuse. Avec sa longue tronc, elle aspire le nectar au fond des fleurs. Elle récolte le pollen des fleurs. Puis, elle en fait une boule qu'elle place dans ses corbeilles. À son retour à la ruche, si elle a trouvé un beau champ, elle indique aux autres sa direction en dansant. Ces ruches, qui sont placées près de gros buissons de ronces, donneront du miel de ronces. Les fleurs se finnent. Plus haut de la montagne, l'apiculteur sait où trouver d'autres ronces, juste fleuries. Il y transporte ses ruches la nuit quand elles sont calmes. L'apiculteur laisse une partie du miel à ses abeilles. Il récolte celui qui se trouve dans le casier du haut, où la reine ne va pas pondre. Quand les cadres sont pleins de miel, il les prend et en remet des vides. Dans la miellerie, l'apiculteur enlève la cire qui ferme les cellules avec un couteau. Il place les cadres dans une machine qui, en tournant très vite, vide les alvéoles. On laisse reposer le miel dans de grands fûts. Puis, l'apiculteur le met en peau. Direction la boutique. Pas d'abeilles inutiles dans la ruche. En octobre, les mâles qui ne travaillent pas sont chassés. Ces faux-bourdons meurent très vite. En hiver, les abeilles ne sortent pas. Elles sont environ 20 000 dans la ruche, contre 60 000 en été, serrées les unes contre les autres. Elles se tiennent chaudes et se nourrissent grâce à leur réserve de miel. L'apiculteur a des centaines de ruches. Les amoureux de la nature peuvent aussi en installer quelques-unes dans leur jardin ou même sur un toit en ville. En visitant ce rucher école, les enfants apprennent que les abeilles sont très importantes. Elles transportent le pollen d'une fleur à une autre. Ce sont ces petits grains qui permettent aux plants de donner des légumes et des fruits. de la nature. Les deux, d'autres, 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 d'autres. L'un des douze, d'autre, d'autres. D'autres, d'autres. Merci.